Donc là on est sur un passage prairie en maraîchage, on avait une problématique qui est, en fait c'est pas tout à fait une vraie vraie vente, entre guillemets. C'est un ancien sol conventionnel qui est enherbé, enfin avec un couvert végétal plutôt, depuis seulement l'année dernière. Donc on a aussi le côté remise en vie du sol, et en plus on veut trouver le moyen quand même de mettre des courges cette année. Donc ça fait un peu beaucoup, c'est un peu un challenge, mais ça peut fonctionner. Et en plus là on a pris un itinéraire en traction animale. Donc là en ce moment on est sur une prairie relativement courte, donc en fonction du timing soit on le fait maintenant, il n'y a même pas besoin de faucher ou de rouler. Si on le fait plutôt en avril, je ne me rends pas tout à fait compte, il peut être nécessaire de faucher ou de rouler. Donc ça c'est quelque chose qui est faisable avec les ânes. Ensuite l'idée c'est d'apporter du BRF pour revitaliser le sol, mais en même temps du compost pour pallier à la fin d'azote. BRF et compost, bon les proportions on ne sait pas exactement, mais qui seront intégrés avec un petit vibro qui peut aussi se mettre derrière les ânes. Voilà, à voir à quel point, enfin sûrement plusieurs passages, parce qu'on a encore le couvercle de vétal qui est là, donc voir à quel point les dents de vivos peuvent entrer. Et donc ensuite on passerait par un bâchage, pour occulter et accélérer un petit peu avec la chaleur aussi, qui va arriver au printemps avec un bâchage noir. Tu peux donner des dates ? Ouais, c'est un peu à proximité. Donc là on était en fin mars. Ouais, fin mars, occultation dès l'intégration en fait du BRF et du compost. Donc ça il n'y a pas 50 dates quoi. Je ne sais pas si vous arrivez à venir, souvent on n'en arrive pas à l'eau. Voilà, donc on est toujours sur fin mars, début avril, occultation jusqu'au mois de mai. Alors après, soit on laisse la bâche, sachant, après c'est une question de point de vue, là on serait sur de la bâche en sillage, donc est-ce qu'on la perce pour mettre des plans et la réutiliser comme ça après, pourquoi pas. Sinon on débâche, on paille et on met les plans de courge. Courge qui devrait s'en sortir dans un sol un peu neuf comme ça qui vient d'être revitalisé. Je ne sais pas si il y a des suggestions. La paille se passait à trouver au moment donné ? Bonne remarque. On n'a pas trop de problème de rentrouture chez nous, mais après c'est du tout à l'heure. On a encore 10 ans de l'année précédente quoi. Et un tracteur animal, il y a quoi comme outil pour dérouler la paille ? J'ai oublié ça, la fourche. De la même façon oui, je n'ai pas précisé. Au BRF, compost ce qu'on veut, de toute façon on est obligé, alors l'animal va tracter le cariole, mais par contre après il faut y prendre à la main. Merci. Merci.